Les femmes enceintes ont actuellement l'embarras du choix pour mettre au monde leurs enfants. Si la plupart optent pour une chambre d'accouchement classique, d'autres préfèrent un espace plus accueillant comme celui-ci. Pour un accouchement, c'est important d'avoir une atmosphère intime, calme et comme à la maison. C'est très important pour les femmes. C'est ce que nous avons essayé d'obtenir ici. Ici, pas d'équipement médical. Les futures mères sont moins dérangées par le personnel hospitalier et sont plus indépendantes. Durant l'accouchement, la patiente choisit elle-même ce qui l'aide à soulager la douleur. Il y a des moments durant l'accouchement qui sont douloureux et où l'on travaille avec la respiration. Là, elle peut se suspendre à ce drap pour mieux gérer la douleur. Entre 5 et 10 % des naissances en Suisse se déroulent à domicile. Cet espace reproduit cette méthode d'accouchement, mais avec les standards de sécurité d'un hôpital. Un bon accompagnement est important car donner naissance chez soi peut mal tourner. On a parfois des accidents. Ça peut être des problèmes avec le bébé, des problèmes de naissance tout court ou alors des problèmes juste après d'hémorragie qui nécessitent parfois des transferts qui sont un peu compliqués. Et puis, c'est vrai qu'en pouvant offrir ça dans les murs de l'hôpital, on diminue ce risque-là. Mais notre projet n'a pas le but de réguler ce qui se passe à l'extérieur de l'hôpital. On n'a pas cette prétention-là. En revanche, ce que l'hôpital aimerait réduire en encourageant les naissances naturelles, c'est le nombre de césariennes. Alors que la moyenne est de plus de 20 % dans le centre hospitalier bien, celle de Suisse dépasse les 30 %. Il y a trop de césariennes. Une césarienne, c'est quand même un risque, c'est une opération. On sait qu'on augmente un peu, certes pas beaucoup, mais on augmente un peu la mortalité maternelle liée à une opération. Si on a l'objectif et l'idée de diminuer un peu ou beaucoup le taux de césarienne, on va vers une surveillance plus physiologique, donc plus naturelle. Donc finalement, tout se rejoint. Le nouveau service de la clinique de gynécologie et obstétrique devrait accompagner une centaine de futures mers par année. Le CHB n'exclut pas de proposer des espaces supplémentaires sur son futur site à Brugge.